Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce n'est pas de la faculté, c'est de l'observation. Mais enfin, monsieur, je ne vous connais pas. Mais moi non plus, madame. Et je le regrette tellement que je veux faire cesser cet état de choses. Madame. Monsieur. Ah, Marguerite. Lucienne, d'abord. Merci. Monsieur, je vous défends le qui vous a permis. Ne venez-vous pas de me dire comment je vais vous appeler. Monsieur, pour qui me prenez-vous ? Je suis une honnête femme. Ah, tant mieux ! J'adore les honnêtes femmes. Prenez garde, monsieur. Je voulais éviter un esclandre, mais puisque vous ne voulez pas sortir, je vais appeler mon mari. Tiens, vous avez un mari. Parfaitement, monsieur. C'est bien. Laissons cet imbécile de côté. Imbécile ? Mon mari. Les maris, des femmes qui nous plaisent, sont toujours des imbéciles. Je pense que vous ne connaissez pas ma femme. Ma chère Lucienne, un de mes bons amis, monsieur de Pontagnac. Ma femme. Madame. Pauvre bête. Je ne sais pas si c'est très prudent ce que je fais là de te présenter Pontagnac. Pourquoi ça ? Moi, c'est que c'est un tel gaillard, un tel pêcheur devant l'éternel. Tu ne le connais pas. Il ne peut pas voir une femme sans lui faire la cour. Il les lui fout toutes. Toutes ? Eh bien, ça n'est pas flatteur pour chacune. Quoi ? Madame, il exagère. T'es bête de lui raconter ça. Quelle déception pour la pauvre femme qui a pu se croire distinguée et qui finit par s'apercevoir qu'elle n'a été qu'additionnée. Je vous répète, madame, que c'est une calumnie. Enfin, moi, il me semble que si j'avais dû être une de ces toutes, je n'en serais pas fière. Asseyez-vous donc. C'est bien ça, elle me raille. Dis-donc, je crois qu'elle vous bêche. Je crois que oui. Non. Si. Mariée. Vous êtes mariée. Oui, un peu. Mais c'est affreux. Vous trouvez ? C'est épouvantable, comment se fait-il ? Eh bien, vous savez ce que c'est. Un beau jour, on se rencontre chez le maire, on ne sait comment, par la force des choses. On vous fait des questions, on répond oui comme ça parce qu'il y a du monde. Et puis quand tout le monde est parti, on s'aperçoit qu'on est marié. C'est pour la vie. Allez, monsieur, vous êtes sans excuse. De vous conduire comme vous le faites, étant marié. Enfin. Que dit madame Pontagnac de votre conduite ? Je vous dirai que je n'ai pas l'habitude de l'admire au courant. Asseyez-vous donc. Non, merci. Je suis venu en voiture, j'ai besoin de marcher. Qu'est-ce que vous avez ? Mais rien. Est-ce que j'ai l'air d'avoir quelque chose ? Vous ressemblez à un ours en cage. C'est la présence de ce monsieur qui vous chiffre. Ah là là, c'est ça qui m'est égal. Si vous voulez que je m'occupe de ce monsieur ? Ah là là, si je m'en occupe, qu'est-ce que c'est que cet homme ? Est-ce que vous ne vous occupez pas de lui ? Oh, pardon, si je suis indiscret. Je ne vous parle. Vous êtes bien bonne. Il vous fait la cour ? Oui. C'est du propre. Vous avez donc un privilège exclusif. Ce n'est pas la même chose. Je vous aime, moi. J'en dis peut-être autant. Allons donc un monsieur que vous connaissez depuis dix minutes. Vingt. Oh, dix, vingt, je ne suis pas une minute près. Et puis il m'a été présenté il y a vingt minutes, mes deux vues. Je le connais depuis bien plus longtemps. Il y a huit jours qu'il me suit dans la rue. Non, voyou ! Merci pour lui. Et c'est votre mari qui a trouvé spirituel de vous le présenter. C'est charmant, non, c'est mari. On dirait qu'ils le font exprès de se créer des dangers à eux-mêmes. Oh, du temps, redillon ! Je dis ce que je pense, alors. Quand il leur arrive ce qui peut leur arriver, ils viennent se plaindre. Mais enfin, quel besoin a-t-il, Bacelin, d'introduire des hommes dans son ménage ? Est-ce que nous en avons besoin, voyons ? Est-ce que son tête-à-tête à nous trois ne devrait pas lui suffire ? Enfin, c'est vrai, ça ! Moi, je ne veux pas voir un homme tourner autour de vous. Ça m'en fout de furieux. Je ne peux pourtant pas aller dire ça à votre mari. Oh, non, non, calmez-vous ! Monsieur Saldignac ! Eh, bonjour, cher ami, comment vous parlez ? Oh, très bien, quelle bonne surprise, ma chère ami, monsieur Saldignac. Madame Saldignac, oh, très bien, très bien. Mon cher ami, je ne viens qu'un instant. Vous savez, je suis très brissé. Bonsoir, si vous voulez, j'ai le temps. Mais le jour, les affaires, business is business, comme nous disons en homileterre. Alors voilà, je suis venu pour vous serrer la main d'abord. Et puis, à cause de ma femme. Elle va bien, madame Saldignac ? Oh, très bien, merci, elle m'a chargé beaucoup de choses. Justement, c'est pour elle que je viens. Mon cher ami, j'ai appris une chose. Vous allez bien étonné, je suis coquille. Euh, coquois ? Pas coquois, coquille ! Madame Saldignac me trompe, si vous préférez. Oh, mon Dieu, je crains d'être indiscrète, je me retis. Non, non, ça m'est égal, je suis très philosophique. Seulement que je suis précis, je les affaires. Alors voilà, ce matin, j'ai mis la main sur la poteau rose. J'ai trouvé sept lettres dans le panier de ma femme. C'est un petit bonhomme, la lettre qu'elle m'écrivait, pour vous qu'elle ne m'ait pas nommé. My love ! Love ! Ah non, c'est pas moi. Je suis à Paris, nous allons donc pouvoir nous re-hémer. Vous pouvez aller ? Oh oui, oui. Cette soir, ma marée, c'est moi. Pas son choix à l'État, à les affaires. Je suis Saul, viens de me trouver. 48, vous rockez par un à la way des chaussées. Je vous attends, ma vie. Qu'est-ce que vous en faites ? Mon Dieu, vous savez, comme ça, à première vue, peut-être qu'au fond, il n'y a rien. Avant de dire, eh bien, vous verrez bien. Entre deux affaires, j'ai couru chez le commissaire de police. Et cette soir, je ne sais pas quel est lui, le my love. Mais je l'ai fait pincer tous les deux, elle et son love. 48, vous rockez par un cheveu à l'hippopette, il fait bien de venir me prévenir. N'est-ce pas, madame ? Oh mon Dieu, monsieur, vous savez, moi. Oui. Et alors, je divorce. Comment ? Vous voulez divorcer ? Ah oui, je suis le récemment d'entendre. Elle m'embête, ma femme. Elle a toujours un tempérament, ça me dérange pour les affaires. Alors, je viens vous voir comme avoué, pour vous préparer tout de suite toutes les pièces pour le divorce. Moi ? Oui, parce que je suis très pressé. Mais comment voulez-vous ? Ce n'est pas mon affaire. C'est à Londres que vous devez. Paul, je ne suis pas de Londres. Oh, je suis de Marseille. Vous ? Oui, Narcisse ou Saldignac, de Marseille. Seulement, j'ai été élevé toute petite en Angleterre, où j'ai toujours vécu pour les affaires, où je me suis marié. Mais oh, 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 devant le conçu à Français, hein, oh, pas conséquent, vous pouvez préparer des pièces. Ah, alors, il faut que... Évidemment, parce que je suis Français. Oui, 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 moi, c'est moi qui... Ah, ça, c'est le comble. C'est convenu. Je vous demande pardon, parce que je suis pressé. Ah, et puis après tout, qu'est-ce que je risque ? Eh bien, c'est entendu seulement, tout cela est soumis à une condition essentielle. C'est que vous surprenez votre femme et son complice. Naturellement, puisque j'ai le pain ce soir à 48, vous ne m'occupe pas. Ah oui, il est possible que tu nous y trouves. Mais bon, monsieur, quand j'ai l'oreille entre les mains, je me réserve pour mon plaisir de lui donner une petite leçon de boxe. Ah, vous êtes fort, hein ? Moi, je serai fort. Ma femme aussi. C'est moi qui lui ai appris. Une fois, je me suis battu avec le premier champion de Londres. Ha, je lui ai flanqué une de ses tatouilles. Comme nous disons à Provence, il a reçu un tel coup de poing qu'il en a traversé la Manche. Je vous assure, le soir même, par le premier paquebot. Oh, bon ! C'est que vous avez une façon d'accommoder vos récits à la Provençale. Que voulez-vous ? Si j'ai pris le fleuve anglais, j'ai tout de même la nature de mon pays. Même à travers mon brouillard de l'ombre, on retrouve un rayon de soleil et du midi. Mais vous êtes poète. Je parle de temps, je suis pressé. Business is business, comme nous disons en Angleterre. Au revoir. Et quand un monsieur, ce soir, au revoir là. Comme nous disons en Marseille. Au revoir. Au revoir. Oh, pardon ! Oui, oui, bonjour monsieur, je suis pressé. Pontagnac, il arrive bien. Ma chère amie, veux-tu accompagner monsieur Soltignac ? J'ai un mot à dire à Pontagnac. Qu'est-ce que c'est que c'est un argument ? Rien, un anglais de Marseille. Ah, mon cher amie, vous tombez bien. J'ai un service à vous demander. À moi ? Domme à homme. Alors voilà, j'ai rendez-vous ce soir avec une dame. Ah, je tombe bien. C'est comme ça. Vous tombez dans votre femme ? Il y a des séconstances où un mari est quelquefois obligé de... Il tombe sa femme et c'est à moi qui gagne. Alors voilà, j'avais rendez-vous dans un endroit où il y a des raisons particulières, l'intérieuse nous empêche d'aller. Vous qui êtes dans le mouvement. Vous pourriez pas m'inviter un petit hôtel, je pourrais... Mais si, mais si, le Continental, le Grand Hôtel. Ah, Ultimus, c'est toujours là où je vais. Très commode. Plusieurs sorties. Mais envoyez une dépèce pour qu'on vous retienne une chambre pour ce soir. Merci, cher ami, merci. Je vais télégraphier tout de suite. Nous. Et à la personne également pour l'avertir et lui dire de demander la chambre à mon nom. Parfait, parfait. Mais votre femme vous donnera donc en pot ce soir ? C'est pas bien difficile. Ma profession m'oblige souvent. En malformé de Paris, je verrai que j'ai été appelé en province pour l'ouverture d'un testament. Une vente, après décès, n'importe quoi. Parfait, parfait. Je vous laisse. Je vais télégraphier. Il trompe sa femme. Oh, bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.